Bienvenue dans le débrief hebdo, tu vois, dans un cadre, dans un contexte un petit peu particulier. L'objectif ici, c'est de réaliser la première partie du débrief en faisant un état des lieux de tout le carnage qui a eu lieu sur les marchés cette semaine. Même si en fin de semaine, ça a tenu et eu quelques relances, notamment liées à toutes les actions qui ont été réalisées par les gouvernements et les différentes banques centrales. On est probablement encore dans l'œil du cyclone, encore beaucoup de volatilité. Tu vois, je n'ai même pas eu le temps de me raser cette semaine. Je te souhaite un bon visionnage et surtout, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche. Ça te permettra de recevoir toutes les alertes de la seconde partie de ce débrief hebdo. On est vraiment dans une situation qui est simple pour personne. Et tu le sais, l'objectif de cette chaîne, c'est d'essayer de rendre accessible ce qui se passe sur les marchés, de donner peut-être 2-3 tuyaux au passage. Mais là, c'est véritablement de faire un point sur la situation parce que j'ai reçu des centaines de messages dans tous les sens. Et étant donné le contexte, la volatilité sur le marché, c'est vraiment difficile d'y répondre à chacun d'entre vous. Et j'ai essayé au cours de mes dernières vidéos sur cette chaîne, également autour des réseaux sociaux et des différents articles que j'ai écrits, de pouvoir véritablement prévenir qu'une panique pouvait véritablement s'installer. Et que ce qu'on avait connu finalement à la fin du mois de février, ça ne pouvait être que le début. Bref, on est dans l'œil du cyclone. L'objectif ici, c'est de faire un point concis, complet de la situation et d'être synthétique. C'est parti ! C'est un carnage absolu sur les marchés cette semaine. Depuis le début du mois de mars, le CAC 40 perd 18% à peu près. On a perdu plus de 30% depuis le 1er janvier. Et je ne vais pas reprendre tous les indices, tous les marchés dans le monde, mais globalement, c'est quasiment la même chose partout. Et là où ça devient important, c'est que les valeurs refuge n'en ont même pas profité. Que ce soit le gold, le yen ou alors le bitcoin. L'or au mois de mars, 0% de performance. Et c'était exactement la même chose le mois dernier au mois de février. Le yen n'a quasiment rien gagné en termes de performance, alors que c'est quand même considéré comme l'une des principales valeurs refuge. Exemple ici avec le graphique du dollar contre le yen, qui a réagi parfaitement sur ses plus bas de l'année 2016. J'en profite pour faire une parenthèse importante. La preuve avec le graphique que je viens de te partager, que les gros niveaux, notamment sur des unités tant très longues et en l'occurrence en données mensuelles, sont véritablement très importantes pour prendre du recul et ne pas réagir à chaud. Et donc de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et au milieu de nulle part. Le bitcoin, lui, on voit qu'il est encore trop jeune pour faire office de valeur refuge. C'est encore un marché très petit. Et lui aussi a perdu 25% en une seule journée. Finalement, il reproduit ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Après avoir perdu 25%, il en a pris 20% le lendemain. Bref, là aussi, c'est panique totale. La première conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que cash is king. Ça veut dire qu'on sort, on panique partout, c'est la débandade. Et la priorité des investisseurs et des gérants, pour le moment, c'est de préserver son capital. Et ce, sans le réinvestir tout de suite. Pour faire simple, on réagit à chaud. Sauf qui peut, et on verra plus tard pour faire des investissements ou des réinvestissements réfléchis. Tout de suite, on a eu des actions, que ce soit des gouvernements ou des banques centrales. Notamment des mesures fortes d'Emmanuel Macron pour aider plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Des reports purs et simples, des cotisations et des impositions, notamment sur le mois de mars. Et des dizaines de milliards d'euros qui vont être investis. Les banques centrales sont sorties du bois. La première avait été la réserve fédérale américaine et j'avais réalisé une vidéo à ce sujet. La Banque centrale européenne, au travers de Christine Lagarde, a annoncé lâcher 120 milliards d'euros de rachat d'actifs, notamment dans le secteur privé et plus particulièrement de la dette. Et de continuer à investir 20 milliards d'euros par mois pour racheter des actifs privés et publics. Hormis la fête qui est sortie du bois, la Banque centrale européenne, vu que ses taux sont déjà à 0 et les taux de dépôt auprès des banques sont déjà à moins 0,5%. Ça ne servait pas à grand chose de les pénaliser plus. La Banque centrale du Canada a également baissé de 50 points de base ses taux directeurs. La Banque d'Angleterre a suivi le pas. Et on a plein de mesures qui ont été mises en place pour soutenir surtout les petites et moyennes entreprises dans la situation actuelle. Que ce soit en Italie, à Berlin, en Grande-Bretagne, à Singapour, Corée du Sud, Canada, Australie ou encore le Japon avec 13 milliards de prêts sans intérêt pour les petites et moyennes entreprises. Bref, disons que tout ça est mis en place bien évidemment et c'était le minimum qu'ils puissent faire. L'objectif c'est d'essayer d'amortir un petit peu la douleur, notamment pour les entreprises petites et moyennes, également les grosses, avec une situation sanitaire où personne ne connaît l'impact et surtout qu'elle en sera la durée. Parce que ce qui est véritablement important, c'est pas forcément le coronavirus en lui-même, mais c'est surtout la psychologie que ça a sur la population. Et derrière il va y avoir des impacts économiques vraiment très graves. Et là l'objectif c'est de se dire, à un moment donné ça va passer, alors certains experts estiment qu'avec l'été, avec les fortes chaleurs, le coronavirus va s'évaporer, et de soutenir au maximum toutes les entreprises là qui vont être vraiment dans une situation dramatique, soit parce qu'ils sont fermées, partiellement ou pas, parce qu'elles ne peuvent pas répondre à une demande ou alors tout simplement ne peuvent pas produire, de pouvoir tenir le choc le plus longtemps possible pour pouvoir repartir comme avant, une fois qu'on aura géré la crise sanitaire. Mais clairement c'est pas ça qui va faire en sorte que tout va s'oublier d'un jour à l'autre. Et donc oui ça va soutenir à très court terme probablement les marchés, mais ils ne vont pas repartir en ligne droite. Parce que pour le moment on ne sait absolument pas s'il va y avoir notamment des entreprises qui vont faire faillite, mais surtout et peut-être le plus important si des entreprises vont pouvoir rattraper le retard du chiffre d'affaires qu'ils auront perdu. Et ce comme tu le sais pour le moment a duré indéterminé. Après il y a d'autres actions que les marchés financiers notamment vont mettre en place, et ça c'est un peu plus technique mais c'est quand même important, c'est les interdictions de vente à découvert. C'est à dire l'interdiction de jouer à la baisse que ce soit des actions ou des marchés. En l'occurrence c'est la dernière fois que ça avait eu lieu, c'était le 19 septembre 2008, avec l'interdiction de vendre à découvert le secteur financier. Forcément ça a eu un impact très positif sur les actions du secteur bancaire, qui a gagné 10% dans la séance qui a suivi. Donc le lundi 22 septembre, plus 10%, sauf que quand tu vois sur le graphique c'était pas le point bas. C'était une mesure pour limiter la casse, mais pas pour arrêter définitivement la panique. Et derrière en l'occurrence le CAC 40 avait encore perdu 50%. Donc là encore attention c'est peut-être pas terminé, même si ces mesures sont mises en place. Voyons maintenant la situation technique. Je te montre ici les graphiques toujours en données mensuelles que j'avais commencé à te partager ici. Ça permet d'avoir un petit peu de recul, et là tu le vois en l'occurrence sur le CAC 40 on revient sur des plus bas de 2016-2017. L'indice DAX, même si lui aussi a beaucoup baissé, ne fait à peine que remettre en cause une tendance de fond haussière qui jusque là était matérialisée par cette oblique ascendante. Et c'est exactement la même chose sur le Dow Jones ou l'USP 500, qui lui pour la première fois depuis 2011 repasse en dessous de sa moyenne mobile à 50 périodes en données mensuelles. Et là où ça devient intéressant, c'est notamment sur le Nasdaq 100, qui lui est toujours dans un biseau ascendant, et tu le vois sur ce graphique, n'a même pas pour le moment esquissé le moindre signe de faiblesse. Et sur une donnée de long terme. Bon et je passe très rapidement les cours du pétrole qui se sont effondrés de 50%, qui depuis quelques jours se stabilisent. Alors tant mieux pour les prix à la pompe. Mais forcément ça a un impact, et c'est l'un des secteurs les plus touchés en ce moment, le secteur pétrolier. Et plus largement, c'est le secteur du pétrole et des matières premières, avec Arcelor, Technip ou encore Total, qui ont perdu grosso modo depuis le 1er janvier entre 70 et 50% de leur valeur. Le deuxième secteur le plus touché, c'est le secteur des banques qui ont perdu pour chacune dentelle entre 40 et 50% de leur valeur depuis le 1er janvier. Et le secteur automobile qui lui a perdu entre 60 et 40% en fonction des valeurs. Quant aux secteurs les moins touchés, pour le moment c'est le secteur du luxe, au travers d'LVMH ou L'Oréal, qui ont perdu grosso modo que 15%. Sanofi également parmi le CAC 40 qui n'a perdu que 18%. Et Carrefour qui ne perd que 17%, qui fait partie bien évidemment du secteur de la distribution, et je t'en avais déjà parlé au travers de Walmart. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un petit like, je te partage un petit peu encore la vue. Prends bien soin de toi, prends soin de tes proches, demain on verra comment réagir dans ce type de marché, est-ce que c'est le moment d'investir massivement ou pas, ou est-ce qu'on est simplement dans l'œil du cyclone. Merci encore, ciao ! Sous-titrage ST' 501